Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire Alpha RLH sur l'IA en santé, un modèle à trouver, des applications à modérer, un potentiel à exploiter. Donc aujourd'hui le programme va être développé de la manière suivante, donc une introduction sur le pôle de compétitivité Alpha RLH et puis également sur le rôle que je tiens en tant que responsable du DAS santé. Et ensuite plusieurs témoignages d'adhérents du pôle, donc avec effectivement la société Deski représentée par son fondateur Bertrand Moal, le pôle Xlim représenté par Stéphane Billa, la société Nurea représentée par son fondateur Florian Bernard, l'ENRIA représentée par Nicolas Roussel et la société Synapse Médecine représentée par son co-fondateur Louis Letinier. A l'issue de ces témoignages, nous aurons le plaisir de développer une table ronde sur l'éthique en intelligence artificielle et on a un modérateur tout à fait d'à-propos puisque Jérôme Béranger au travers de ses missions et au travers de sa société Adélia travaille sur un certain nombre de sujets sur l'éthique. Il aura l'occasion de le présenter en préambule de cette table ronde de manière à ce qu'on puisse échanger avec l'ensemble des témoignages et des acteurs présents. Donc effectivement rapidement quelques éléments sur Alpha RLH et sur le domaine d'activité stratégique santé. Alpha RLH est un pôle de compétitivité technologique sur les lasers et les hyperfréquences appliqués à plusieurs secteurs d'activité et dont la santé. Donc effectivement 278 adhérents dont 60 nouveaux donc en 2019 et effectivement on a grossi encore le spectre sur 2020 malgré la situation pandémique. Ça représente en termes de proportion 205 entreprises, 54 organismes établissements de recherche et ou de transfert de technologie, 7 institutionnels et 12 autres pôles cluster associations qui sont membres de Alpha RLH. Évidemment, la zone de compétence du pôle se situe sur la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite effectivement donc une présentation rapidement du pôle sur les différents socles technologiques, les marchés applicatifs et l'appui du DAS numérique qui vient en transverse. Donc effectivement on est sur des sujets de communication et sécurité, matériaux photoniques et électroniques, santé, dispositifs médicaux et autonomie dont j'ai la charge, photonique laser et électronique hyperfréquence et effectivement donc l'aéronautique spatiale, défense et l'énergie bâtiment intelligent. Voilà donc on est sur l'ensemble de ces socles technologiques avec effectivement des marchés applicatifs sur lesquels on accompagne les adhérents, notamment les acteurs économiques privés et publics. Le pôle Alpha RLH et son écosystème, donc aujourd'hui effectivement on a des représentations internationales en Chine, aux USA et au Japon. On a un peu plus de 3000 emplois directs créés au travers des différents adhérents et missions qui ont pu être menées, une équipe de 24 personnes, une centaine de startups créées depuis la création du pôle Alpha RLH que nous avons pu accompagner, un peu plus de 40 événements par an et une cinquantaine d'entreprises implantées avec du développement exogène sur le territoire. La croissance internationale, effectivement donc on participe à des salons, je suis moi-même à Dubaï en ce moment même pour accompagner quatre adhérents du pôle sur différents domaines d'activité de la santé au sein du salon Arab Health qui a lieu cette semaine. Et donc on est pour exemple dans une mission de business développement où nous accompagnons ces adhérents, je les représente pendant quatre jours avec leur support bien évidemment. Nous avons effectivement trois contacts clés, vous aurez tous ces éléments à la fois dans le replay du webinaire et sur les différents supports. Donc effectivement avec Isabelle Tovena qui s'occupe des développements internationaux et européens, également Lauriane Brussy qui est chef de projet internationaux et donc moi-même en tant que responsable du DAS Santé. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer les différents témoignages avec Bertrand Moal de la société DESKI pour dix minutes exactement. Très bien, merci beaucoup Stéphane pour cette introduction. Je vais maintenant vous présenter DESKI qui est une start-up bordelaise qui a été créée il y a maintenant quasiment cinq ans avec mon frère qui est un spécialiste dans l'intelligence artificielle à l'imagerie médicale et moi-même qui suis à l'imagerie médicale. Je suis en train de finir le cursus de médecine en santé publique au CHU de Bordeaux et qui est aussi docteur en biomécanique. On se place dans le cadre des maladies cardiovasculaires. On a constaté qu'il y avait une demande qui était très supérieure à l'offre. Cette demande croit par l'augmentation des maladies cardiovasculaires avec le vieillissement et la sédentarisation des patients. Et en parallèle, on a un nombre de cardiologues qui stagnent voire diminuent. Cela implique deux problèmes. La première problématique, c'est l'accès aux soins qui est limité avec notamment en France une augmentation des déserts médicaux, plus 50% en quatre ans. Il faut se rendre compte qu'en France, aujourd'hui, le délai médian pour obtenir une consultation de cardiologie, c'est 50 jours avec de grandes disparités suivant les régions. Cette problématique d'accès aux soins implique des coûts additionnels pour le système de santé. En effet, les patients ne sont pas forcément assez bien suivis, ce qui implique des complications plus importantes et donc des hospitalisations qui vont durer plus longtemps. Si on prend simplement l'exemple des insuffisants cardiaques chroniques qui représentent un coût de 2,3 milliards par an en France, on constate que 50% de ces coûts sont liés à des décompensations aiguës. C'est-à-dire qu'il y a une pathologie chronique, mais avec un événement de santé, ça peut être une petite infection surajoutée. Le patient va décompenser, il va se retrouver dans une situation où il va aller à l'hôpital. Et on constate que 50% de ces décompensations aiguës pourraient être évitées avec un meilleur suivi. Cette problématique donc d'une demande en soins qui est très supérieure à l'offre implique une perte de chance pour le patient et des coûts additionnels pour le système de santé. Dans ce cadre-là, l'échographie est un outil très intéressant. C'est un examen clé pour analyser la structure et la fonction cardiaque. Et il y a une révolution en cours. Maintenant, on a des échographes qui se branchent directement à des smartphones ou à des tablettes. Et donc, on pense que le stéthoscope du médecin de demain, ce sera une sonde échographique. Et il y a cette idée en plus qu'on pourrait potentiellement avoir une imagerie là où le patient en a besoin. C'est-à-dire, ah, la vidéo est partie un peu rapidement. Non, pardon. Là où le patient en a besoin, c'est-à-dire à domicile ou dans des cliniques qui ne sont pas forcément dotées d'imagerie médicale ou en urgence. La problématique de l'échographie, c'est que c'est un geste qui est compliqué à faire et à interpréter. Contrairement à de l'IRM ou des scanners où simplement le patient a besoin de se positionner sur la table pour obtenir son examen. En échographie, il faut que ce soit l'opérateur qui positionne la sonde de manière précise au niveau du corps du patient pour obtenir des images de bonne qualité. Ces images sont ensuite interprétées. Et donc, former des gens à obtenir ces images et à les interpréter représente du temps. Donc, ça veut dire former un cardiologue, ce qui représente aussi un coût important pour le système de santé. Donc, le potentiel de l'échographie est limité par le nombre d'experts qui est capable d'obtenir cet examen. Notre objectif, c'est de répondre à cette question. Comment des non-experts, et quand je dis non-experts, je parle d'infirmiers, infirmières, médecins généralistes, peuvent effectuer une échographie cardiaque ? Le premier obstacle, c'est obtenir des images de qualité. Et c'est pour ça, vous pouvez lancer la vidéo, pardon. On a développé un algorithme avec le CHU de Bordeaux. Et vous allez le voir en application sur cette vidéo. Ou à droite, vous allez voir quelqu'un en train de faire une échographie cardiaque avec cette image qui est très triangulaire. Et l'algorithme va se révéler pour l'opérateur avec cet encadré vert qui lui indique quand est-ce que la vue est de bonne qualité et un indice de qualité des vues. Donc, cet outil permet de donner un chaud-froid à l'opérateur qui lui donne directement, en fait, une expertise sur le fait que l'image qui est obtenue va lui permettre, en fait, d'obtenir une vue d'assez bonne qualité pour être ensuite interprétée. On peut couper la vidéo et passer à la suite. Je ne sais pas. Parfait. Merci. Donc, c'est un travail qu'on a fait en partenariat avec le CHU de Bordeaux. C'est très important. Donc, on a construit l'ensemble de ces algorithmes à partir des données de soins courants, c'est-à-dire des échographies qui sont réalisées chaque jour en permanence dans le service d'échographie cardiaque, sous la direction du professeur Stéphane Laphit, qui gère le laboratoire d'échographie cardiaque. On a pu valider cet algorithme à partir d'une étude rétrospective et prospective. Et l'avantage de travailler avec le CHU de Bordeaux, c'est qu'on a accès à une quantité très importante de données avec des patients qui ont des pathologies très diverses et aussi des patients sains, ce qui fait qu'on a un algorithme qui est très robuste. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit à partir de cet algorithme ? L'idée, c'est de vraiment décentraliser l'examen d'échographie cardiaque. Et donc, nous sommes en cours de développement d'une application qui va intégrer cet algorithme d'intelligence artificielle et qui va en plus avoir tout un workflow dédié qui va vraiment aider un non-expert à obtenir un certain nombre de vues d'échographie cardiaque clés. L'objectif ensuite, c'est qu'à partir de cette application, les données soient transférées à un cardiologue pour que le cardiologue, de manière asynchrone, puisse analyser ses examens et impacter rapidement la prise en charge des patients. Pour nous, Earth Focus, cette solution complète de télé-éco-cardiographie, a un bénéfice pour l'ensemble des acteurs du soin. Pour le patient, l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge en lui donnant accès plus simplement à un examen de bonne qualité. C'est aussi très important pour ces patients qui sont souvent des patients chroniques de simplifier l'accès aux soins puisqu'on va améliorer l'adhérence au traitement. Pour les non-experts, l'objectif, c'est d'une prise en charge efficace, d'apporter une diversification dans leur activité et aussi de les valoriser en leur proposant un examen qui a une haute valeur ajoutée. Pour les cardiologues, l'objectif, c'est de pouvoir plus simplement et plus rapidement dépister les patients qui ont besoin d'une prise en charge plus rapidement que les autres, libérer du temps médical en faisant en sorte que l'acquisition ne soit pas faite par les cardiologues, mais simplement l'interprétation. Pour les structures de soins, l'objectif, c'est de pouvoir plus simplement proposer un suivi fiable aux patients et offrir une nouvelle offre de soins. Et enfin, pour l'assurance, les payeurs, l'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité, l'efficience du système en optimisant les coûts. Et on pense aussi que c'est une solution qui apporte une réponse aux déserts médicaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. Alors, donc, moi, je vais vous parler de sciences du numérique et santé. J'ai un peu tordu le titre et en fait, ça va être l'objet de mon premier slide. Alors, je vous demande de m'excuser par avance. C'est des slides qui sont assez chargés, mais l'idée, c'est de vous faire un souvenir de cette réunion si vous pouvez les récupérer après et que ça vous sert de pointeur pour revenir vers nous s'il y a des sujets qui vous intéressent. Donc, moi, je ne suis plus, j'ai été chercheur en informatique. Je ne le suis plus trop. Je dirige le centre de recherche INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Je ne suis pas un spécialiste d'IA, mais j'en parle beaucoup et je fréquente beaucoup de spécialistes d'IA. Je ne suis pas non plus un médecin. J'en fréquente quelques-uns quand même. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Donc, INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et évidemment, le IA de INRIA ne veut pas dire IA. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA pour nous ? En fait, l'IA, nous, on considère ça comme la dernière vague du numérique. Donc, c'est une façon de dire qu'à chaque fois qu'on parle d'IA, on parle en fait pas que d'intelligence artificielle. On parle aussi de toutes les choses qui ont permis à l'intelligence artificielle d'avoir un impact très fort ces dernières années. Et donc, notamment la disponibilité des données, notamment les capacités de calcul. Et aussi, tout d'un coup, la forte prise de conscience des transformations que le numérique en général et cette nouvelle vague de numérique peuvent engendrer. Donc, l'IA, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à définir. C'est pour ça que je préfère parler de sciences du numérique. C'est aussi parce qu'en tant que domaine scientifique, l'IA est quand même très multifacette. Donc, on dit l'IA, mais en fait, il y a plein d'IA différentes entre ceux qui font du symbolique, ceux qui font des réseaux de neurones et d'autres approches. Et l'IA est très connecté à d'autres domaines de l'informatique ou des mathématiques. Donc, quand on attrape un bout de l'IA, c'est pas évident de rester que sur ce bout-là. En général, en tirant un peu, on va attraper plein d'autres choses. Et donc, pourquoi dans mon titre, j'ai mis sciences du numérique et pas l'IA ? De la même manière que là, on parle de santé, on ne parle pas de chirurgie ou d'imagerie médicale. Et donc, si on parle de santé en général, incluant éventuellement la santé au travail, le bien-être, et pas seulement les gens qui consultent des médecins ou qui sont hospitalisés, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse au numérique de façon large. Et je vais donner des exemples. Donc, j'ai dit que je dirigeais le centre de recherche inérité à Bordeaux Sud-Ouest. C'est un peu plus de 400 personnes si on ne compte pas les stagiaires. La plus grande partie des gens sont rémunérés par Enria. L'autre gros employeur du centre, c'est l'Université de Bordeaux. On a 20 équipes projets, donc c'est nos équipes de recherche, qui sont communes avec l'UB, l'UPPA, le Pau, Bordeaux-INP, et puis un certain nombre d'organismes ou d'entreprises nationales, comme Naval Group, par exemple. Et alors, sur ces 20 équipes projets, il y en a 4 qui sont en lien évident avec la santé. C'est celle que j'ai mis en rouge, là, Carmen, Nemosyne, Monk, Système. Et juste après, vous allez comprendre pourquoi je dis que le lien est assez évident. Mais l'exercice que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, alors j'avais demandé il y a déjà un moment aux 20 équipes du centre, parmi elles, qui faisaient de l'intelligence artificielle ou qui faisaient de l'apprentissage, parce que ça avait l'air d'être un sujet sur lequel pas mal de gens travaillaient. Je vais vous montrer le résultat de ce sondage. Et puis, j'ai refait le même exercice sur santé il n'y a pas longtemps. Et là aussi, je vais vous montrer le résultat du sondage. Donc, on a 20 équipes projets. On a des services d'appui qui assistent ces équipes au quotidien. Et on a notamment un service qui s'appelle Transfer Innovation Partenariat. Je vous mettrai peut-être dans le chat une adresse qui permet de contacter le centre dans son ensemble et en particulier ce service-là. Et en fait, a priori, si vous êtes adhérent d'Alpha RLH, votre point d'entrée chez nous, c'est sans doute ce service-là. Et parmi les activités du service Transfer Innovation Partenariat, il y a l'accompagnement de projets de start-up. Donc, accompagnement soit à travers des personnes, donc des gens qui sont dans nos équipes de recherche et qui partent dans des projets de start-up. Accompagnement à travers des technos qui sont issus de nos équipes de recherche. ou alors accompagnement au sens des personnes de chez nous et notamment de notre start-up studio qui vont aider les porteurs de projets à définir leurs projets et à se lancer. Et en fait, à Bordeaux, depuis 2007, on a créé ou accompagné 18 projets de start-up, dont 8 en lien avec la santé depuis 2016. C'est à nouveau ceux qui sont en rouge. Et vous voyez qu'il y a Nurea. Donc, normalement, j'aurais dû parler après Florian, mais il pourra peut-être expliquer, peut-être qu'il a prévu d'expliquer le lien qu'il avait avec une de nos équipes. Donc, 8 depuis 2016. Vous voyez bien que la santé, ça occupe quand même l'essence. Enfin, ça occupe une place importante dans l'activité qu'on fait autour des start-up ces dernières années. Alors donc, quand on demande aux équipes qui fait de l'IA, en fait, on a trois catégories d'équipes qui font de l'IA. On a des équipes qui mettent au point des techniques d'apprentissage sur des bases mathématiques. Et vous voyez que même Carmen, qui est une équipe très santé, elle-même travaille sur des nouvelles méthodes d'apprentissage. On a des équipes qui adaptent des techniques existantes. Et puis, on a des équipes qui utilisent. Donc, quelque part, en gros, sur ces trois niveaux, c'est celles du haut, celles qui sont le plus dans la définition de nouvelles méthodes, notamment d'apprentissage ou d'IA. Et puis, plus on descend, plus on est dans l'utilisation et pas tellement dans la contribution à l'IA en tant que telle. Si on regarde maintenant ce que les équipes font en santé, je vous ai dit qu'il y en avait quatre qui étaient en lien très fort avec la santé. Donc, les deux premières que je liste. La première, Carmen, c'est en fait une équipe dont l'essentiel de l'activité est lié à l'IHU Lyric, donc Institut Hospitalo-Universitaire sur les rythmes cardiaques. Et donc, à chaque fois, pour les équipes que je cite, là, vous allez à chaque fois avoir deux points. Le premier point, c'est une sorte de description de l'activité de recherche de l'équipe de manière générale. Et le deuxième point, c'est des exemples de choses qu'elle fait en lien avec la santé. Donc, celle-là, comme son activité est très liée à l'IHU, donc évidemment, elle travaille sur la modélisation et du calcul pour l'électrophysiologie cardiaque. Donc, modéliser, par exemple, essayer de modéliser le cœur de manière complète, faire de l'imagerie électrique à travers différents équipements. Et puis, travailler sur de la résolution de problèmes inverses, donc pour, à partir des signaux mesurés, reconstituer le modèle initial qui a provoqué ces signaux. Et donc, d'un point de vue santé, évidemment, l'idée, c'est de faire de l'apprentissage sur des données, à la fois sur les modèles numériques qui sont produits par l'équipe, mais aussi sur des données cliniques. Il y a toute une activité qui est liée à la classification des signaux. Et puis, il y a une activité qui est en marge de l'IHU, qui est sur l'identification de cibles chirurgicales, et qui, elle, porte plutôt sur de la stimulation cérébrale profonde et l'opération de la cataracte. Mais bon, celle-là, on va dire, elle est dans le cadre de l'IHU, donc on s'attend évidemment à ce qu'elle ait beaucoup d'activités en santé. Alors, la deuxième est déjà un petit peu différente. C'est une équipe qui est hébergée dans les locaux de l'Institut des maladies neurodégénératives, mais par contre, ça, c'est une équipe qui fait de l'IA au sens propre. Donc, c'est une équipe dont le job au quotidien est de modéliser les fonctions cognitives et les caractéristiques mnésiques du cortex, de l'hippocampe, des ganglions de la base. Donc, eux, ils prennent la question de l'intelligence artificielle au sens, est-ce qu'on est capable de produire des modèles mathématiques, informatiques, calculatoires, de la manière dont fonctionne le cerveau humain ? Et alors, en quoi c'est lié à la santé ? Parce qu'on pourrait dire, c'est juste, j'essaie de, enfin juste, ça fait juste 60 ans que des gens essayent de faire ça. Donc, il s'agit juste d'essayer de reproduire le fonctionnement du cerveau sur un ordinateur, mais en fait, ces modèles sont eux-mêmes utilisés pour mieux comprendre un certain nombre de troubles neurologiques. Ils sont aussi utilisés pour concevoir des neuroprothèses ou pour faire du contrôle de prothèses de bras ou de la rééducation du langage. Donc, c'est des gens qui s'inspirent du cerveau humain pour développer des méthodes d'IA, les méthodes d'IA étant ensuite utilisées pour essayer d'aider la recherche en santé. Deux autres équipes qui sont fortement liées à la santé. Donc, MONC, comme son nom l'indique, c'est Modélisation mathématique pour l'oncologie. Donc là, l'idée, c'est de comprendre les mécanismes du cancer et des traitements. Et là, on a des sujets assez classiques sur IA et santé avec contourage de lésions, diagnostics de pathologies, etc. Et cette équipe-là, elle est localisée au labo de mathématiques, mais elle travaille en lien très fort avec le CHU, avec l'Astic-Uberionie. Et puis, la dernière équipe qu'on a qui est en lien très fort avec la santé, c'est une équipe de Bordeaux Santé Publique, donc l'unité INSERM Université de Bordeaux de Santé Publique. Elle travaille sur l'analyse de données immunologiques et transcriptomiques. Et eux, essentiellement, ils travaillent sur l'efficacité de vaccins, sur la modélisation d'épidémies, et donc, par exemple, sur la modélisation d'épidémies de COVID-19 et sur les différentes interventions qu'on peut faire pour gérer cette épidémie, et l'optimisation de stratégie. Alors, je vais vite parce qu'on a peu de temps, mais il me reste encore quelques équipes. Et en fait, quand j'ai fait le sondage, on est arrivé à 11 équipes du centre qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent en lien avec la santé. Donc là, ces deux équipes-là, c'est des équipes qui sont cœur d'IA, on va dire. La première fait de l'apprentissage statistique sur des signaux. La deuxième développe des modèles d'apprentissage, notamment d'apprentissage par renforcement avec motivation intrinsèque, comme on dit, c'est des équipes qui travaillent elles aussi dans le domaine de la santé, même si elles ne sont pas spécifiquement ancrées dans la santé. Et donc, par exemple, Flowers travaille avec Poietis pour essayer de mieux comprendre le type de structures qui peuvent être générées par bio-impression. Et dernier, je crois que c'est mon dernier transparent, le suivant. donc je peux comme ça aller, c'est l'avant-dernier, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout, sinon je vais piquer du temps aux autres, mais je peux comme ça aller de plus en plus loin dans des équipes dont le cœur de métier n'est pas vraiment la santé et pas non plus tout à fait l'IA, mais pour lesquelles on peut trouver des liens avec l'IA et la santé. Et donc, par exemple, si je prends Potio, qui est une équipe qui fait de l'interaction humain-machine, de la réalité mixte, des interfaces tangibles, la réalité augmentée, etc., il se trouve qu'ils font aussi des interfaces serve-ordinateurs et qu'ils utilisent des interfaces serve-ordinateurs avec des méthodes d'apprentissage intégrées pour faire de la réhabilitation post-AVC et des choses comme ça. Donc le message, en fait, que je voulais faire passer, là, c'est qu'on a une dizaine d'équipes qui travaillent dans le domaine de la santé de près ou de loin, qui font de l'IA de près ou de loin. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire en lien avec les adhérents d'Alpha et RLH. Si vous avez envie ou des idées de choses à développer avec nous, contactez-nous et on en parle. Merci beaucoup pour cette proposition. Je pense que beaucoup prendront l'opportunité. On a retrouvé Stéphane Billa en direct de Cognac-G. Stéphane, c'est à vous. Merci beaucoup. Bon, désolé pour le petit couac tout à l'heure pour commencer. Donc, pour commencer, je vais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de présenter les activités d'XLIM dans le domaine de l'IA pour la santé. Et je vais également remercier mes collègues qui ont préparé ces quelques planches parce que n'étant pas moi-même du domaine, je me suis forcément appuyé sur ces collègues qui interviendront ensuite au cours de la table ronde. Donc, pour commencer, je vais parler très, très rapidement d'XLIM qui regroupe environ 470 personnels incluant des permanents et non permanents et qui effectue des recherches principalement dans le domaine de l'électronique, de la photonique, de la mathématique, de l'informatique et de l'image pour des applications dans des domaines des objets et systèmes communiquants, des environnements sécurisés, des technologies pour la biologie et la santé, la défense et l'espace et de manière générale pour la production de savoirs. Donc, on retrouve pas mal de choses qui sont au cœur des activités aussi du pôle Alpha et RH. Donc, l'IA a beaucoup d'applications et au sein d'XLIM, on étudie, on va parler beaucoup de l'IA et de la santé et on utilise aussi ces techniques pour l'optimisation de modèles numériques et aussi, par exemple, pour l'instrumentation avancée de deux systèmes. Alors, donc, pour le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, on va parler de l'IA pour la santé. XLIM est fortement présent dans ce domaine à travers ses équipes qui travaillent dans le domaine de l'image sur le développement de modèles, d'attributs et d'outils pour l'IA. Donc, dans ce domaine, XLIM essaie de structurer des collaborations sur le long terme et notamment à travers le laboratoire commun et 3M avec le LMA, le CHU de Poitiers et SIEM. Donc, dans ce laboratoire commun se développent des activités sur la thématique de l'IRM en s'appuyant notamment sur un IRM de cette pièce-là. Je reviendrai juste un tout petit peu après pour les aspects recherche et une exploitation clinique. La collaboration avec ses différents partenaires permet de prendre en compte directement les contraintes éthiques dans les recherches et les contraintes d'usage. Donc, au-delà de ce cadre, il y a différents projets qui sont aussi mis en place avec des collègues qui sont au sein de l'unité qui sont biologistes et médecins. Et puis, à une échelle également régionale, il y a un consortium qui est en train de se mettre en place qui s'appelle le UNOVAPAS et qui regroupe des services d'anapathologie de trois CHU régionaux et qui a pour objectif la mise en commun de données et d'expertise, la recherche et le développement d'outils basés sur l'IA pour l'aide au diagnostic et pour la formation aussi des anapathologies. Donc, quelques précisions supplémentaires sur le laboratoire commun I3M qui est piloté par Rémi Guilvin, Christine Fernandez et Mathieu Le Petit Coiffé. Donc, ce laboratoire commun regroupe donc des chercheurs et des cliniciens du CHU de Poitiers, des chercheurs d'Xlim et du LMA et l'innovation en intelligence artificielle est au centre des objectifs de ce laboratoire commun pour le traitement et l'analyse automatique des images à multimodalité dans un but d'aide au diagnostic et au pronostic pour différentes pathologies. Tout cela dans le but d'aller vers le développement de la biopsie virtuelle. Donc, ce laboratoire, I3M, ce laboratoire commun, est un lieu de rencontre entre chercheurs et cliniciens pour la détection précoce et le suivi de pathologies de manière non-invasée. Il est doté d'une plateforme au champ et ultra au champ pour la recherche à la fois en recherche et en clinique qui est unique en France et c'est le premier producteur mondial de données médicales à cette thèse-là en termes de patients et de données. Les enjeux que l'on souhaite adresser pour l'IA dans le domaine de la santé, très classiquement, il s'agit de sortir de l'aspect boîte noire pour tendre vers une métrologie qui exploite l'IA avec les propriétés qu'on retrouve classiquement en métrologie, donc de la robustesse, de la reproductibilité, une précision définie pour produire des outils d'aide à l'observation visuelle des masses de données et des images collectées pour un diagnostic. Donc on s'appuie sur des études longitudinales et multimodales et on veut des signatures qui sont interprétables et explicables et donc on se place souvent dans le cas d'un apprentissage qui est très faiblement supervisé. Donc quelques exemples pour illustrer un peu les différentes activités de recherche qui sont menées, quelques projets. Donc par exemple pour la détection d'anévrites intracraniens qui sont à l'origine d'AVC, on souhaite ici développer dans ce projet un outil de détection assisté par l'IA qui utilise un apprentissage mixte avec des annotations manuelles qui sont précises mais qui ont forcément un coût élevé et avec des annotations automatiques qui elles sont un peu moins précises mais beaucoup plus nombreuses. Donc les premiers développements en cours sur ces outils-là montrent que l'on peut espérer réduire le temps nécessaire aux détections à quelques minutes avec une très bonne fiabilité. Autre exemple avec l'analyse de déformation et d'alignement avec le développement de méthodes hybrides basées hypothèses basées données. Donc ces travaux sont l'objet d'un projet Galaxy Nova Pass sur les trois CHU régionaux donc de Poitiers, Limoges et Bordeaux et leur service d'anapathologie. Donc on voit sur la gauche les images de micro-endoscopie et une reconstruction champ large à partir d'une séquence multi-image et à droite une reconstruction multi-vue également mais issue de scans microscope. Donc d'autres résultats issus d'un projet régional dont l'acronyme est INPRODE qui est sur le point d'être terminé. Donc ici le cas observé est une prostate avec les différents attributs qui caractérisent l'aspect texturé du tissu dans les outils d'IA actuel. Donc les travaux en cours sur la liaison entre métrologie et IA donnent accès à ces différentes propriétés tout en maximisant les capacités de discrimination des tissus sains par rapport aux tissus pathologiques. Enfin un dernier exemple avec des modèles d'IA qui sont contraints à des règles topologiques et physiques. Donc l'exemple est ici d'un autre projet régional dont l'acronyme est Arteria et qui concerne la détection de thrombus qui peuvent conduire à un AVC. Donc ici l'apprentissage est adapté aux données et à la quantité disponible et donc on a un apprentissage qui est ici faiblement supervisé. Voilà sur ce que j'avais à vous dire sur ces activités de recherche au sein d'Exlim et mes collègues se commenceront ensuite à la table ronde pour répondre à quelques questions. Merci beaucoup Stéphane c'était passionnant j'en passe la parole à Florian qui lui aussi nous a rejoint donc Florian c'est à toi pour nous présenter tous tes travaux. Merci oui désolé pour le petit problème technique qu'il y a eu avant. Ah il s'est direct. Donc merci merci Stéphane pour l'introduction. donc effectivement nous on a donc on est issu d'Inria effectivement comme l'a dit Nicolas on est donc on est créé depuis environ trois ans et on se on se on se consacre on consacre notre énergie à tout ce qui est accidents cardiovasculaires et à voir comment est-ce qu'on pourrait aider les médecins et là j'entends les chirurgiens les radiologues à détecter donc diagnostiquer ces maladies sous-jacentes qui dégénèrent en accident le plus tôt possible et à surtout essayer de savoir lesquels vont effectivement générer un accident lesquels il va falloir opérer et lesquels vont rester entre guillemets dormantes. Donc bon sur les chiffres Bertrand en a déjà parlé donc je vais passer rapidement ce qu'il faut donc nous on s'intéresse principalement à l'imagerie scanner ce qui est l'imagerie diagnostique pré-opératoire de référence et on s'est rendu compte c'est qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont ratés parce que diagnostiquer une maladie cardiovasculée dans un examen scanner c'est très long et fastidieux c'est beaucoup de mesures qui doivent être prises manuellement par les médecins et ça ne permet pas d'avoir une analyse standardisée et de le faire systématiquement sur tous les petits images donc ce qu'on a fait donc ce qu'on a fait c'est d'automatiser ce process-là on a à travers des vidéos cliniques on a montré qu'on était capable de réduire grosso modo de 95% dans les cas les meilleurs le temps d'interprétation par les médecins en routine clinique c'est plutôt de l'ordre de 60 à 65% on fait passer le temps d'interprétation d'environ 15 minutes à 5 minutes et 5 minutes automatiquement et on fait ça sur n'importe quel type d'image scanner vous avez grosso modo deux grands types d'image scanner avec produit de contraste et sans produit de contraste et une autre réelle différence qu'on a c'est le fait d'être capable de le faire sans produit de contraste on fait ça sur deux grands types d'anomalies vasculaires les anévrismes et les spineuses trois zones anatomiques qu'on adresse et les gérotides l'ahore et l'horto-périphérique on veut effectivement aller un petit peu loin que ça l'objectif n'est pas de s'arrêter uniquement à une étape d'aide au diagnostic mais aussi de pouvoir aller jusqu'à des éléments plus positifs donc du risque d'accident et de faire de la stratification de risque à partir de ces informations et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire ça et qu'avant ce n'était pas très difficile c'est le fait de pouvoir sortir tous ces indicateurs automatiquement et donc de pouvoir constituer des bases de données avec des indicateurs assez importants et automatiques et de pouvoir ensuite utiliser les régions de la principale et de trouver les relations entre les risques d'accident et ces biologues que se présente aujourd'hui dans les humains par exemple sur les organismes en Afrique aujourd'hui j'avais une question par ailleurs qui a eu un sujet de données de l'anérosis et qui c'est la lutte principale qui a eu le risque de l'anérosis qui est une appelle d'un patient d'un patient d'un patient d'un patient à l'anérosis qui a eu un patient qui n'est pas un patient mais ça fait qu'il y avait des organismes graves sur ce type et qui n'ont quand même de neuf parturées du sujet c'est l'effet de distinguer entre les organismes qui aujourd'hui avec une personne comme le style là pourquoi ils se sont loin d'affaires et par eux donc on a fait un travail de l'actu avec ce cas-ci très grand, même si la comparaison des études médiculinales avec l'évolution de la nourriture, on arrive à prendre des informations à la base de recalage, de l'évolution, de permettre d'une des visiteurs à l'évolution et de voir à quel moment finalement l'évolution est à risque pour le patient. C'est par exemple un exemple qui illustre bien la difficulté donc si vous voyez l'exemple de gauche qui illustre bien la difficulté aujourd'hui à visualiser l'évolution de ce type de pathologie puisque en se basant sur le diamètre maximum on a une évolution qui est très faible, assez marginale, alors que l'évolution de volume par exemple est beaucoup plus prépondérante et c'est un facteur de risque de rupture et donc là dans le présent où il faut une réintervention. La capacité de faire ça aussi sans produit de contraste est assez intéressante puisque suivre des pathologies comme cela aujourd'hui il y a besoin d'injecter de l'iode au scanner ce qui est nocif pour le patient et pas forcément indispensable. Le deuxième exemple que je voulais partager avec vous c'est les sténoses carotidiennes qui sont responsables d'environ 20 à 30% des AVC et aujourd'hui on a une indication opératoire qui dépend du fait que le patient ait déjà eu un événement ou non et on va regarder le degré de sténose qui est en fait le degré de rétrécissement de la carotide et ça encore une fois c'est très très mal corrélé au réel risque d'accident à tel point que suivant les pays vous allez avoir des indications qui sont complètement différentes. En France on va opérer une sténose si elle a déjà causé un AVC à partir de 50% et si elle n'a pas causé d'AVC on attendra 70% pour l'opérer. En Grande-Bretagne par exemple ils n'opèrent plus les sténoses tant qu'il n'y a pas eu d'accident. Donc il y a un manque de consensus et donc il y a un réel intérêt à avoir un indicateur en tout cas des stratifications meilleures pour ces pathologies là puisque entre deux sténoses qui sont à 60% et qui n'ont pas encore causé d'accident pourquoi une va en causer un et pourquoi l'autre non ? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait aussi faire une chirurgie sur les deux patients ? Donc ça c'est les travaux en cours qu'on mène aussi avec différents centres en France et en Amérique du Nord et notre objectif est d'étudier du coup ces lésions au niveau de la bifurcation carotidienne d'utiliser des algorithmes d'apprentissage pour essayer de trouver les bonnes corrélations et ensuite essayer de trouver des modèles à mettre derrière pour essayer d'anticiper ça au maximum et surtout d'avoir des explications cliniques et ça je pense que ça peut se faire en utilisant le modèle justement et d'utiliser l'IA pour trouver ces corrélations dans un premier temps. Donc voilà je vous ai montré deux exemples sur lesquels on est en train de travailler et où on utilise l'apprentissage il y a d'autres exemples notamment sur les réseaux périphériques et voilà donc je pense que l'IA effectivement est un superbe outil pour aller étudier des grandes masses de données et trouver des corrélations et après je vais avoir mon côté un petit peu mathématique qui me fait dire que quand même utiliser de la modélisation et ça c'était un peu l'historique on va dire de notre relation notamment avec Inria pour essayer de quantifier tout ça d'expliquer tout ça et de stratifier le risque aussi grâce à de la modélisation et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Florian c'était passionnant et on voit que encore une fois comme tes prédécesseurs vous avez de grands chantiers intégrant l'IA et donc on attend avec impatience et on va vous suivre de près. Louis, je te passe la parole pour vous présenter les travaux de Synapse. Oui, bonjour à tous vous m'entendez bien ? Vous m'entendez ? C'est parfait. Oui ? Ok. Très bien. Bon courage. Merci. Donc bonjour à tous je vais vous présenter Synapse Medicine et ce qu'on a fait dans le contexte de la crise sanitaire et à partir de nos méthodes d'IA vu que c'est la thématique du jour. j'essaie juste de passer les slides donc rapidement Synapse on est une start-up issue du CHU de Bordeaux de l'INSERM et de l'université de Bordeaux donc une spin-off qui a gardé un ADN très hospitalo-universitaire et on va dire public-privé friendly donc on fait beaucoup de partenariats on travaille avec l'agence du médicament avec le ministère de la santé on travaille évidemment avec des clients et des partenaires privés également mais on a vraiment ce double ADN et d'ailleurs on a une boîte qui a été fondée par deux médecins donc aujourd'hui je vais surtout vous parler de nos activités dans le cadre de l'épidémie j'ai juste un problème de passer mes slides de manière globale notre société ce qu'elle fait c'est qu'elle développe des solutions autour du bon usage du médicament donc c'est-à-dire proposer des outils des solutions pour obtenir la bonne information pour le bon médicament pour le bon patient donc ça peut se traduire par des applications mobiles ou des outils d'aide pour les médecins les pharmaciens les patients des choses qu'on peut imaginer simplement mais ça va être aussi de proposer des solutions plus spécifiques et plus ad hoc pour des problématiques spécifiques qui concernent le médicament et en fait quand on est dans le domaine de la santé du médicament il y en a partout ce qui fait qu'on a quand même un champ d'activité qui va être assez large alors pourquoi pourquoi cette problématique pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est pas pour être alarmiste mais en fait peu de gens réalisent ce qu'est la iatrogénie médicamentaise et le poids des effets indésirables donc évidemment les médicaments c'est formidable et c'est une chance en France d'avoir autant accès aux médicaments mais c'est pas un produit de consommation comme les autres et ils comportent des risques et ça c'est la partie on va dire de l'iceberg qu'on connaît moins chaque année en France alors on s'est basé sur les rapports officiels dans les derniers rapports c'est entre 10 et 30 000 décès par an liés aux effets indésirables des médicaments 100-150 000 hospitalisations par an et surtout la moitié de tous ces accidents graves seraient évitables donc évidemment des coûts en termes de santé et en termes d'économie pour la société qui sont phénoménaux et donc ça ça s'explique parce que les médicaments ils sont de plus en plus nombreux de plus en plus complexes que les médecins les pharmaciens ils ont pas le temps de tout gérer ils ont pas le temps de tout connaître ils ont besoin d'être aidés les patients aussi peuvent être acteurs de leur santé mais ils ne sont pas sachants ils ont besoin d'être accompagnés donc ça c'est un peu la genèse de notre boîte et ensuite on s'est dit à partir des technologies qu'on construit qu'est-ce qu'on peut faire de manière précise donc concrètement comment ça marche chez Synapse nous ce qu'on fait notre technologie c'est qu'on essaie d'automatiser tout ce qu'on peut automatiser donc comme l'ont dit les intervenants précédents notamment Nicolas c'est jamais simple de définir l'IA enfin ou alors c'était simple en fait mais dans ce cas c'est pas très précis et l'IA c'est tout simplement le fait de développer des algorithmes qui reproduisent une partie de l'intelligence humaine mais donc après ça va être de la reconnaissance de texte de la reconnaissance d'image de l'apprentissage de la résolution de problèmes après c'est un peu infini en fait comme application nous on utilise différentes branches d'IA dans nos outils trois branches l'informatique sémantique c'est-à-dire qu'on va représenter les données on va donner du sens aux données on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'un médicament qu'est-ce que c'est qu'une maladie on va développer des méthodes de machine learning pour apprendre pour faire du diagnostic donc apprendre de l'expertise métier nourrir nos algorithmes à partir de diagnostics qui ont été faits par des médecins ou des pharmaciens et ensuite être capable de les reproduire et la troisième partie qui est très importante pour nous c'est le NLP le natural language processing donc traitement automatisé de la langue pourquoi ? parce qu'en médecine en général et dans le médicament en particulier il y a énormément de documents qui contiennent de l'information médicale mais cette information est souvent de texte elle est non structurée et donc si on veut être capable d'utiliser les milliers et les milliers d'informations disponibles en ligne ou partout il faut être capable d'automatiser cette tâche on ne peut pas le faire donc pour ça il faut des techniques de NLP pour être capable de lire des centaines et des milliers de pages et d'envoyer l'information qu'on va structurer et intégrer dans notre base de données dans nos algorithmes de machine learning évidemment les trois axes d'IA sont interconnectés dans nos solutions donc dans la crise on a eu trois actions principales je vais parler de la troisième aujourd'hui juste pour vous le dire on a développé aussi le Covid-19 médicament peut-être que certains d'entre vous l'ont utilisé c'est un site d'information pour répondre aux patients leur dire s'ils peuvent ou non prendre un médicament en cas de Covid on a eu plus d'un million de connexions en un an donc ça a été un gros succès même si c'est pas un but à viser commercial ça a été vraiment une action qu'on a développée comme ça juste pour la rendre accessible parce qu'on avait les moyens de le faire on a développé un outil pour l'essai clinique coverage qui est le plus gros essai clinique ambulatoire de Covid en France donc ça c'était une collaboration avec le CHU de Bordeaux ils avaient besoin d'un outil pour pouvoir inclure les patients vérifier qu'ils pouvaient prendre leur traitement etc et enfin ce qu'on a surtout développé c'est le medication shield donc ça c'est une technologie dont je vais parler aujourd'hui qu'on a mis au point avec l'agence de sécurité des médicaments français donc la NSM et les centres régionaux de pharmacovigilance donc les médecins et les pharmaciens qui travaillent sur le terrain pour surveiller les médicaments en France et donc cette technologie on a travaillé dessus avant la crise en fait c'est un projet qu'on avait depuis deux ans mais évidemment elle a été nécessaire et on a accéléré le travail cette année à partir du moment où on savait que les vaccins allaient arriver donc je vais développer un petit peu donc comment ça se passe la pharmacovigilance en France à chaque fois qu'un médicament est mis sur le marché on a peu d'informations uniquement c'est des essais cliniques et donc on le surveille et pour le surveiller ce sont des pharmacologues des médecins et des pharmaciens dans les CHU qui vont observer chaque déclaration d'effet indésirable à chaque fois qu'un patient pense à avoir des symptômes à chaque fois qu'un médecin observe des symptômes chez un patient il va faire une déclaration et donc ça va faire une expertise médicale en temps normal c'est une activité qui est importante mais qui est gérable mais en temps de crise c'est totalement ingérable et pour donner une idée depuis le début de la vaccination on a eu plus de 40 000 déclarations d'effet indésirable ce qui représente environ en 4 mois d'activité à 3 ans d'activité normale donc évidemment pour l'homme c'est enfin pour l'activité humaine c'est absolument impossible à gérer donc il faut des outils pour aider cette activité et l'automatiser à maximum et donc c'est ce qu'on fait donc c'est ce qu'on a développé ce sont des algorithmes qui sont capables de pré-analyser automatiquement les déclarations d'effet indésirable comme une déclaration d'effet indésirable c'est du texte libre c'est un patient qui va sur le site du ministère de la santé qui raconte sa vie j'ai pris ce médicament j'ai eu mal au ventre j'ai eu au mis 3 fois donc il fait son texte il vient d'être structuré et donc nous nos algorithmes ils vont diagnostiquer de quel médicament on parle de quelle maladie on parle est-ce que c'est grave etc. et ça ça va permettre de faire le tri de faire gagner un temps précieux aux experts voilà donc concrètement c'est en cas de phase le patient fait sa déclaration en ligne automatiquement toutes les déclarations sont traitées par nos algorithmes notre algorithme il va faire deux choses il va diagnostiquer et il va prioriser et ça en fait ça va permettre aux experts de se concentrer de faire leur expertise sur les cas qui paraissent les plus graves donc au lieu de traiter les 40 000 déclarations ils vont commencer par les 500 ou les 1000 qui posent problème par exemple est-ce qu'il y a des thromboses avec AstraZeneca ils vont pouvoir lire ces cas et expertiser ces cas plutôt que de lire 10 000 déclarations de douleurs à l'épaule après une vaccination donc évidemment quand on parle d'IA en santé ça pose des questions de qualité de sécurité et ça ça va être un sujet je pense pour après concrètement ce qui est important c'est quand on parle d'IA en santé on parle de big data et de données sensibles en gros pour faire simple et donc pour ça il n'y a pas de secret il faut un hébergeur de données de santé qui soit européen et qui soit HDS donc agréé hébergeur de données de santé ça c'est on va dire la base ensuite il faut voir par rapport à l'ACNIL et au RGPD est-ce qu'on est conforme donc nous on a une chance chez SINAP c'est qu'on n'est pas du tout data broker on cherche pas du tout notre business model n'est pas du tout basé sur les données qu'on récupère les données on les utilise uniquement pour nos algorithmes on ne revend rien à personne ça ne sort pas de chez nous bien entendu pour d'autres entreprises ça peut être plus compliqué donc là ça pose question lorsqu'elles la revente de données médicales voilà chez nous c'est pas le cas ensuite il faut ça a été dit avant mais il faut valider ce qu'on fait donc pour valider ce qu'on fait il n'y a pas de secret il faut faire des études méthodologiques prospectives rétrospectives il faut mesurer il faut avoir des indicateurs de performance donc ici ça c'est une publication qu'on a fait dans CPT une des principales revues de pharmacologie donc c'est facilement trouvable en ligne pour ceux que ça intéresse on l'idée d'aller toute autre méthode nos algorithmes donc les algorithmes qu'on a développés nous-mêmes comment on les a évalués ce qui est important c'est la reproductibilité donc faire de la validation externe c'est-à-dire tester nos algorithmes sur d'autres données que celles qui ont permis l'apprentissage pourquoi ? parce que souvent quand on a beaucoup de données on fait du surapprentissage en fait on apprend à reconnaître ce qu'on connaît déjà ça c'est pas très intéressant donc ce qui est important c'est de vérifier que nos algorithmes marchent sur de nouvelles données voilà donc ça c'est le sujet que j'aborde dans cet article et c'est vraiment important d'avoir cette démarche scientifique surtout en médecine d'évaluer nos algorithmes comment évaluer un médicament ou une nouvelle méthode chirurgicale tout simplement des algorithmes d'IA il faut les évaluer c'est pareil donc notre outil il est utilisé en routine par l'agence du médicament et tous les CRPV depuis mai enfin il a été mis en place en janvier sur une version bêta et depuis mai il est officiellement utilisé pour tous les médicaments utilisés en France en particulier tous les vaccins donc ça rentre dans le cadre de l'assurance renforcée des vaccins COVID-19 qui avaient quatre axes donc un système d'évaluation des signaux donc c'est-à-dire d'expertise des cas un système d'enquête de fin d'urgence au niveau national le traitement des signes par l'IA donc ça c'est nous et un suivi de formato-épidémiologie donc c'est-à-dire qu'après une fois qu'ils ont toutes les données ils font des études d'épidémiologie pour voir s'il y a des liens de causalité possibles ou probables entre des maladies et des médicaments donc effet indésirable imputable ou non un médicament donc ça c'est le dispositif qui a mis en place la NSM et donc il nous a inclus dedans et donc aujourd'hui maintenant l'outil est déployé en France et maintenant évidemment il y a d'autres acteurs au niveau européen ou international qui sont intéressés par l'outil et donc juste rapidement si vous pouvez montrer la démo hop voilà donc vous voyez c'est à faire c'est compliqué mais à montrer c'est très simple donc le patient tape son texte libre donc là j'ai pris un exemple c'est un médicament qu'on prend notamment pour des troubles hormonaux chez la femme on va dire donc la patiente dit qu'elle a pris de l'acétate de cyprothérone qu'on lui a diagnostiqué un méningium qu'elle va écrire avec une faute d'orthographe et donc là la machine automatiquement elle a la structure elle comprend de quel médicament on parle de quel effet que c'est connu et que c'est un cas grave donc ça tout ça c'est vraiment du diagnostic médical qu'elle fait tout seul et si je change le symptôme donc ici j'emplace mon méningium par de l'as donc la machine va corriger pour faire un autre diagnostic et là elle va voir que c'est une maladie de long grave donc c'est tout bête à présenter mais ça montre les capacités de l'algorithme à traiter tout seul des déclarations de fin de cercle et je vous remercie Merci beaucoup c'était passionnant et puis pour le moins d'actualité donc merci beaucoup Louis je profite donc de cette fin de présentation pour présenter et introduire Jérôme Béranger de Adélia qui va de ce pas prendre la parole pour se présenter et donc être le modérateur de cette table ronde que nous avons souhaité très participative et interactive et je me ferai chandre du temps et donc si je réappairai à l'image c'est que effectivement il est temps de conclure voilà pour le petit process Jérôme je te laisse la parole et je te laisse modérer cette table ronde dont je suis sûr qu'elle sera passionnante Jérôme